Mesdames et Messieurs, bonjour. Comme l'a dit en introduction le professeur Matt, j'interviens dans une conférence en étant observé, scruté par un membre du collège, de notre régulateur. Donc vous voyez, vous imaginez à quel point la pression est forte ce matin. Donc je vais essayer de bien me tenir. Et bien me tenir, finalement, en centrant mon intervention sur trois points. D'abord, quelques mots du groupe La Poste. Ensuite, vous expliquer pourquoi, au sein de ce groupe, il y a eu un impératif pour son activité courrier d'innover. Et puis, en essayant, poser quelques questions et comprendre si, finalement, la régulation, est-ce qu'elle peut être un moteur ou un frein ? La première intervention a été sans ambiguïté. Vous n'en voudrez pas si je suis probablement plus prudent dans mes conclusions. Ce n'est pas que l'effet de séance. Alors, premier point, comme on ne parle pas beaucoup de nous en ce moment, je vais quand même vous dire quelques mots de notre groupe. Et avant de vous en rappeler quelques chiffres clés, C'est vrai qu'on est conscient que l'actualité en France, ces dernières semaines, nous a souvent mis sur le devant de la scène. Puisque, vous savez, comme vous le savez, il y a un projet de loi qui passera de valence internationale en décembre et qui devrait conduire, sous toute vraisemblance, à un changement de statut pour La Poste et à la transformation de La Poste dans une société anonyme à capitaux publics. Alors, en ma qualité de directeur marketing commercial, il peut y avoir aussi dans la salle un certain nombre de clients. Vu ce qui se raconte en ce moment, je veux d'abord rassurer toutes les personnes présentes pour vous dire que si, effectivement, le sujet postal est un vrai sujet politique du moment, la question de la transformation du statut de l'entreprise n'est pas un grand sujet d'agitation des postiers. Je crois que les postiers, dans leur très très grande majorité, ont bien compris à la fois les évolutions de l'environnement dans lequel évolue notre groupe, marqués par la fois des ruptures technologiques qui impactent notre métier, par l'arrivée progressive et sans ambiguïté de la concurrence, et donc les postiers sont, je crois, très majoritairement convaincus que ce changement de statut est absolument nécessaire pour l'entreprise et, en tout cas, je peux rassurer que c'est dans la plus grande sérénité que tout ceci se prépare au sein de notre groupe. Alors, ce groupe, j'ai souvent l'occasion de dire qu'en réalité, c'est peut-être à la fois le groupe le mieux connu des Français et le moins bien connu, parce que tout le monde a eu des expériences qu'il y a de la poste, mais on se rend compte à quel point c'est un groupe qui, au-delà de ses missions de service public qui sont, bien entendu, fondamentales, est un groupe très tourné vers les entreprises, puisque l'essentiel de son chiffre d'affaires, notamment dans les branches courrier, les branches collier express, provient des entreprises, que c'est un groupe qui a, petit à petit, pris une dimension internationale, des 15% du chiffre d'affaires aujourd'hui intégralisé environ nos frontières, et c'est un groupe, effectivement, qui a, je crois que c'est important de le dire, l'avantage d'être multimétier, ce qui nous différencie d'autres opérateurs postaux qui ont fait des choix différents. Nous, notre raison d'être, c'est à la fois d'être un opérateur de courrier, d'être un opérateur de collier d'express, d'être un acteur important pour les métiers de la banque, et le fait d'avoir ces trois métiers qui sont supportés par un réseau de points de contact dense, et qui est le premier réseau de proximité en France. Voilà, donc le groupe la poste, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 700 millions de résultats en 2008, un résultat qui sera, même si l'année 2009, comme pour beaucoup d'entreprises, et difficiles, un résultat qui restera significativement positif en 2009, et une activité courrier qui pèse encore, nous, puisqu'elle pèse plus de 54% du chiffre d'affaires total. Cette activité courrier, quelles en sont les grandes caractéristiques ? D'abord, je vous disais que nos clients sont essentiellement des entreprises, 90% des volumes de courrier sont émis par les entreprises, ce qui veut dire que, contrario, le courrier des particuliers, c'est moins de 10%, et ce qui souvent, dans l'inconscient collectif, caractérise la poste, c'est-à-dire la lettre du particulier au particulier, c'est moins de 3% de nos volumes. Donc bien entendu, la lettre du particulier au particulier, elle est très importante, elle est au cœur de nos missions, mais la politique du groupe ne peut pas être uniquement tournée vers ces clients-là. Alors le marché du courrier, il a une caractéristique simple, pendant de longues décennies, c'est un marché en croissance. Si on regarde sur longue période, sur 30 ans, ce qu'on fait de moyenne, c'est un marché qui, certes, il n'a pas connu des croissances à deux chiffres, mais il a connu une croissance régulière en moyenne de 2% par an. Alors, on a pris le milieu des années 70 comme date de référence, parce que, c'est vrai qu'au milieu des années 70, il y avait un certain nombre d'intellectuels qui avaient prédit le zéro papier, la mort du courrier qui allait être complètement remplacée, à la fois par téléphone, et puis une forme très évoluée qui s'appelait le fax. Donc, on voit que les choses ne sont pas passées exactement comme elles l'auraient dû selon ces personnes, et que, donc, le papier, le papier a continué, le physique a continué, de se développer. Ceci étant, ça c'est l'histoire racontée sur une trentaine d'années, si on resserre notre scope d'analyse, on s'aperçoit en réalité que depuis le début des années 2000, c'est un marché qui a une dynamique significativement différente, et sa dynamique, je peux vous résumer en trois temps, période 2001-2007, on commence à voir des volumes de courrier en légère baisse, une moyenne de 1% par an, alors c'est une moyenne parce qu'il y a eu des années, ça baissait un peu plus, des années où c'était stable, ça augmentait, mais globalement, le trend, c'est une décroissance lente. 2008, premier choc, baisse de volume de l'ordre de 3% par an, et depuis le début de l'année, une baisse de volume qui est supérieure à 5% par an. Pour vous donner quelques ordres de grandeur en unités physiques, durant la période 2001-2007, les volumes de courrier sont passés de 18 milliards d'objets distribués à 17,5 milliards. Fin 2008, en une année, on passe à 17 milliards. Fin 2009-16, et il est probable que fin 2010, on sera à 15. Donc on voit qu'il y a là une réélu. On va revenir sur les causes. Sachant que les experts du marché disent aujourd'hui qu'à l'horizon 2015, c'est un marché qui pourrait baisser d'environ 100%. Alors, pourquoi ces évolutions ? Bien entendu, il y a des explications conjoncturelles. On est comme tous les secteurs. Il y a une crise économique extrêmement profonde. Donc, il y a le volume d'activité économique dans le pays forcément moindre. Il y a aussi une utilisation de médias concurrents. Et si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on peut dire que finalement, il y a trois grands facteurs d'explication. Il y a d'abord des clients qui ont rationalisé leur utilisation de courrier. notamment nos très grands clients qui pèsent très lourd, puisque on peut dire aujourd'hui qu'on a une cinquantaine de grands groupes qui représentent à peu près 30% de l'activité du courrier. Je rappelle le courrier, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc une rationalisation, ça se passe comment ? On avait beaucoup de clients qui utilisaient le courrier sans même imaginer que c'était un poste de dépense qu'on pouvait optimiser. depuis le début des années 2000, et cette tendance se renforce. Nos grands clients regardent comment à la fois limiter l'usage du courrier au strict nécessaire, et regardent aussi comment mieux utiliser les gammes des produits de la poste pour finalement payer le juste prix pour la prestation. Deuxième élément, qui est probablement plus conjoncturel, il y a, en ce moment, une diminution des dépenses publicitaires en général. On sait que le marché de la pub est un marché qui a baissé, je crois, depuis une quinzaine de mois, de peu près 15%. Donc il y a des reports d'investissements commerciaux. Le courrier, finalement, dans ce pléage-là, ça n'est pas si matière que ça, puisque la baisse du marketing direct n'est que, et je mets le « n'est que » entre guillemets, de 5%, même si pour nous, ça représente beaucoup. Donc ça, c'est un élément d'explication. Et puis, il y a, il commence à y avoir un phénomène, qui est le phénomène de la substitution électronique. Donc cette substitution électronique, ça s'illustre comment ? C'est à la fois sur un certain nombre de flux des particuliers, la télédéclaration d'impôt, c'est un usage qui se développe, je ne parle pas de la carte vitale, et puis on voit un certain nombre de grands clients qui proposent à leurs clients des services, des matérialisations. Donc tout ça, bien entendu, fait partie de notre paysage, et ça renforce pour nous, bien entendu, la nécessité d'innover. Sauf à considérer, finalement, que le seul avenir du métier courrier, ça serait de regarder ce média baisser, inéluctablement, jusqu'aux 30% qui nous sont annoncés. Alors, pour définir la politique d'innovation, je crois qu'il faut d'abord avoir un bout de réflexion stratégique sur c'est quoi le métier d'un opérateur postal, c'est quoi le métier d'un opérateur qui fait du courrier. Et je pense qu'il y a probablement trois visions possibles de ce métier. Il y a une première vision qui est, j'ai envie de dire, la vision traditionnelle, historique. Le métier d'un opérateur postal, c'est de distribuer du courrier. C'est le métier dit du dernier kilomètre. Ce que nos clients achètent, c'est une capacité à aller distribuer du courrier dans toutes les boîtes en France, dans tous les ménages. Bien entendu, cette vision historique, elle garde une réalité. Le métier de toute opérateur postal reste et restera distribué du courrier. Mais notre vision, c'est que ce métier ne peut pas s'arrêter là. Et donc, deuxième possibilité, c'est de dire, finalement, quand on regarde ce qu'est le courrier, le courrier c'est un processus. Le courrier, il faut le créer, il faut le fabriquer, il faut bien l'entendre distribuer, mais il faut aussi le gérer, parce qu'entre une entreprise et ses clients, il y a des échanges, il y a des retours de courrier. Tout ça, ce sont des processus industriels. Et donc, la deuxième vision du métier, c'est de dire, un opérateur de courrier, c'est un opérateur qui a vocation à accompagner ses clients sur l'intégralité de ce processus. Et puis, il y a une troisième vision, qui d'ailleurs n'est pas une vision qui s'oppose, mais qui est une vision complémentaire, qui est de dire, il faut probablement encore remonter d'un cran, parce que si un opérateur qui fait du courrier se contente d'être un simple distributeur, ou quelqu'un qui veut seulement optimiser le processus, il perd de vue. Ce qui est essentiel, c'est pourquoi on fait du courrier. Et en réalité, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs postaux, en tout cas la poste, sont amenés à revenir aux sources et à se dire, le courrier, pendant des années, c'était un réflexe quasi génétique. Aujourd'hui, quand on voit les évolutions de volume, il faut se constater que ce n'est plus tout à fait le cas. Donc, revenons aux questions existentielles. Pourquoi on fait du courrier ? Et pourquoi on fait du courrier quand on est une entreprise ? On fait du courrier parce que le courrier est un élément de la relation client. C'est l'un des éléments qui permet à l'entreprise d'améliorer ses relations clients. Soit en prospection, pour aller conquérir le nouveau client, soit en fidélisation et en entretien de cette relation de fidélisation avec ses clients. Et donc, aujourd'hui, notre vision de notre métier, c'est une vision qui n'est pas exclusive parce qu'on sait, bien entendu, qu'on a la responsabilité de bien distribuer partout sur le territoire. On est un opérateur de bien des kilomètres. Mais on est un opérateur qui doit aussi accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur. Et on est enfin un opérateur qui, de plus en plus, doit convaincre ses clients et convaincre les épreuves que le courrier est utile, efficace et pertinent pour améliorer la relation client. Alors, je vous ai donné quelques illustrations de nos réflexions et de ce qu'on commence à proposer à un client. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Si on dit que le courrier, c'est un média, il y a quelque chose qu'il faut utiliser plus intelligemment, qui est l'enveloppe. L'enveloppe, finalement, c'est un espace disponible pour promouvoir des marques. Et nous avons commencé à proposer, depuis quelques mois, à un certain nombre de clients de mieux valoriser leurs marques sur cette enveloppe. Alors, parmi ces timbres, il y a un certain nombre qui sont de pures inventions, mais il y a un homme qui n'en est pas une, c'est le timbre avec la baie-pierre, puisque le domaine du caritatif est un domaine fortement utilisateur du média courrier. Et le cas qu'on cite souvent, c'est la fondation de la baie-pierre qui s'est aperçue que, en imposant sur des mélignes, sur l'enveloppe, des timbres à l'effigie de la baie-pierre, le retour sur l'investissement des campagnes était très latement plus fort. A peu près le retour est deux fois et demie supérieur à une campagne classique. Alors, j'ai entendu la personnalité de la baie-pierre n'est pas pour rien. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis en termes de Patrick Bruel. Je pense que ça marcherait moins bien avec Patrick Bruel, mais ça c'est un jugement de valeur qui m'engage que moi. Ça dépend de la cible. Bien au moins. Ça dépend de la cible. Je pense que c'est un jugement de la cible caritatif. Ah oui, oui. Voilà, donc, là je suis pas sûr que ça serait tout à fait la même chose. Ceci étant, vous voyez, on a le droit de s'amuser à la poste. On a eu une opération assez marrante avec le timbre Johnny, la dernière tournée de Johnny Hallyday. On a fait un timbre à Doc qui est vendu sur Internet, dans le bureau de poste, par les facteurs. Je peux vous dire que, à la fois, ça ne changera pas le cours de l'histoire de la poste en chiffre d'affaires, mais néanmoins, c'est à la fois une belle opération de communication et c'est un chiffre d'affaires qui est non négligeable. Alors, toujours sur l'enveloppe, on réfléchit à des solutions innovantes. Ce que vous voyez là à l'écran, ça paraît être potentiellement un mailing classique. Donc on a pris une marque qu'on connaît bien qui est la Banque Postale. Et vous voyez là, sur la droite de l'écran, vous me demandez qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ça ressemble à une sorte de timbre. Alors, en réalité, c'est un timbre plastifié qu'on décolle. Et à l'intérieur, vous avez des dépillants. Des dépillants qui peuvent être... Donc là, on a choisi des produits commercialisés par la Banque Postale. Mais on est en train de tester ça avec un grand opérateur de téléphonie qui a proposé à un de ses partenaires, qui est une grande entreprise qui fabrique des téléphones portables, de participer à cette campagne et potentiellement de co-financer la campagne. Voilà. Donc, ce timbre, vous mettez devant, vous le mettez à la enveloppe. Donc, vous voyez, là, on utilise vraiment le courrier comme un média, puisqu'il y a un annonceur qui est celui qui produit une mailing et il y a un co-annonceur. Et on peut même imaginer que le co-annonceur participe au financement et fait baisser pour l'annonceur. Premier, le coût du courrier. Toujours dans l'enregistre des innovations, pour les utilisateurs de marketing direct, on a développé, on a lancé récemment un certain nombre d'offres dites de cartes. Donc, une gamme qui s'appelle Cartmania, avec notamment, c'est la première fois qu'on propose des offres qui sont un mix offre papier et offre digitale, puisqu'on a une formule de cartes qui est à la fois un mailing classique avec un CD-ROM qui vient illustrer le message du mailing qui permet à l'utilisateur d'aller se connecter sur le net pour en savoir plus sur le produit qui est promu. On a aussi une formule qui consiste, à partir d'un site internet que vous allez consulter, à suggérer à l'annonceur de contacter des personnes de votre connaissance pour faire connaître ces produits. Sur le compte d'une enveloppe, ça c'est un élément sur lequel on est en train de travailler qui est fondamental. J'ai envie de dire, à gauche vous avez le vieux courrier, à droite vous avez ce que doit être le nouveau courrier. Le vieux courrier c'est quoi ? Vous avez donc, on a pris un organisme de service financier factice qui s'appelle Épargne du Futura. Donc vous avez à gauche ce qu'est un relevé de compte classique. On va dire que c'est sobre, pour être ludique. Donc vous avez effectivement le logo qui est en couleur, tout le reste est en noir et blanc. Vous avez un tableau avec quelques chiffres. Et puis ça s'arrête là. Nous on considère que si dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le courrier c'est seulement ça, effectivement, ce que les experts envisagent comme une baisse très significative de 30%, ça risque fort de se produire. Mais nous pensons aussi que le courrier de demain, ça peut être différent. Et donc on a essayé de montrer ce que pourrait être le relevé de compte demain. Donc vous voyez, c'est le relevé de compte d'abord qui est en couleur. Et aujourd'hui, les technologies le permettent. Et c'est un relevé de compte à plus fort contenu informationnel. Puisque certes, vous avez l'élément essentiel du relevé de compte qui est toujours présent. Mais vous avez un certain nombre de messages que notre client peut vouloir envoyer à ses propres clients sur à la fois ses nouveaux produits, sur des éléments de contexte économique, etc. Et tout ça aujourd'hui, c'est techniquement possible parce que les technologies d'impression ont beaucoup évolué et moyennant un petit travail sur les systèmes d'information, on doit pouvoir enrichir et personnaliser le courrier à destination des consommateurs. Dernier point pour montrer l'innovation. Joël disait tout à l'heure en introduction que dans les secteurs réguliers, il y en avait qui avaient plus ou moins investi. Donc on citait le cas de La Poste qui avait été un gros investisseur. C'est vrai que nous avons investi, et nous finissons d'ailleurs notre plan de modernisation. À la fin 2010, nous avons investi plus de 3 milliards d'euros pour moderniser nos infrastructures. La modernisation des infrastructures, c'est à la fois un certain nombre de machines qui permettent de trier le courrier automatiquement et de préparer la sacoche du facteur en évitant un certain nombre d'opérations manuelles. Mais c'est aussi des systèmes d'information qui permettent finalement de capter l'intégralité des données qui sont sur une enveloppe. On a des lecteurs optiques très performants qui, chaque fois que le courrier passe en machine, permettent de capter à la fois le code barre et puis toutes les images qui sont conduites sur le courrier. Et donc, ces technologies vont nous permettre potentiellement de pouvoir suivre chacun des plis qui passent sur une machine. Et ça va nous permettre aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, d'imaginer des services, notamment des services pour les particuliers. Je pense que ça doit vous arriver de temps en temps de recevoir des lettres recommandées, toujours un moment agréable et attendu avec impatience. Mais il peut arriver aussi que vous ne soyez pas à votre domicile quand le facteur passe. Donc, vous avez un avis de passage. Et donc, vous êtes réjouis de devoir vous déplacer le samedi matin pour aller retirer les lettres recommandées. Même si on fait beaucoup de problème en ce moment sur le temps d'attente, il n'empêche que le samedi matin, ça reste toujours quand même un exercice qui n'est pas le plus agréable du week-end. L'investissement qu'on a fait sur cette technologie nous permettra, demain, dès le premier passage machine, d'identifier qu'il y a une lettre recommandée à destination de Marc-Ponté et donc de fournir une pré-alerte à Marc-Ponté pour lui dire que, normalement, dans 24 heures, il va recevoir une lettre recommandée. Est-ce qu'il préfère la recevoir à son domicile, ailleurs, ou est-ce qu'il préfère la recevoir un autre jour ? Donc, on imagine, ce ne sera pas tout de suite, mais c'est pour fin 2010, début 2011, commercialiser une sorte de pack dans lequel on dirait que vous avez un forfait pour 5 livraisons pour les recommandées, sur lesquelles vous aurez à la fois un système d'alerte, par SMS ou par e-mail, et la possibilité de vous faire distribuer sur le lieu de votre choix, au moins de votre choix. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur un marché à la fois très contraint, mais on est sur un marché sur lequel on pense qu'il y a un potentiel d'innovation. Et surtout, je crois qu'un élément qui est très important, c'est que les fondamentaux du courrier sont extrêmement sains. Quand je dis fondamentaux du courrier, c'est le comportement des clients face à un courrier. Aujourd'hui, on sait que 95% des Français vont ouvrir leur boîte à lettres tous les jours. Ils ne sont pas obligés. On n'a pas le même facteur à lettres français pour le forcer. Donc, 95% des Français qui vont ouvrir une boîte tous les jours, si vous comparez aux autres médias, c'est potentiellement, pour les annonceurs, quelque chose de puissant. On sait aussi, quand on regarde à la fois les taux de lecture et les durées de conservation, que le média courrier reste un média pertinent. Donc, le potentiel est là. Si nous savons innover, nous pouvons tirer notre peine du jeu. Alors, bien entendu, nous pouvons tirer notre peine du jeu, sachant que nous agissons sur un marché qui n'est pas un marché tout à fait classique. Donc, pour la troisième partie de cet exposé, on a essayé de se poser la question, la régulation moteur ou frein à l'innovation. Alors, d'abord, un rappel très rapide du cadre juridique réglementaire. La Poste, en tant qu'entreprise, on dirait PIC, a été créée en 1991. L'ouverture du marché a été progressive, avec, on va dire, quatre étapes. Première étape, en 1999, où sont ouverts à la concurrence tous les plis de 350 grammes, 2300 grammes, 2006, 50 grammes. Donc, ce qui veut dire que depuis 2006, on a à peu près la moitié du marché du courrier qui est ouvert à la concurrence. Et, au 1er janvier 2011, le marché sera totalement libéralisé. Et, en parallèle, on a eu, en 2005, la création de l'ARCEP, ou plutôt la transformation de l'ART, qui était régulateur de télécom en ARCEP, qui régule à la fois le secteur des décommunications et le secteur postal. Et, on aura, un autre élément du paysage que vous avez écrit, une évolution importante pour nous, qui est le changement de statut, avec la transformation de la Poste en RSA, au 1er janvier 2010. Alors, la régulation, Joël le disait en introduction, finalement, pour un opérateur comme la Poste, elle est double. Puisqu'on a une régulation du fait qu'on est un opérateur qui a des missions de service public, on va dire en langage plus précis, on a des missions de service universel. Et puis, on a une régulation qui est plutôt la conséquence du droit de la concurrence, qui est liée au fait que, sur le marché du courrier, nous avons une position qui est une position dominante. Alors, si on rentre un peu dans le détail de cette régulation, au titre de nos missions de service universel, quelles sont nos obligations ? On a des obligations sur la fourniture du service. On doit passer en tout point du territoire, donc collecter et distribuer 6 jours sur 7. Je voudrais faire un commentaire là-dessus. C'est à la fois une obligation qui est lourde et un atout. C'est une obligation qui est lourde, parce que chacun comprendra que passer 6 jours sur 7 partout sur le territoire, si on raisonnait d'un strict point de vue économique, il y a probablement des endroits en France où on se poserait des questions. Et de notre côté, on pense que c'est un atout, parce que si on distribuait 2-3 fois par semaine dans certaines zones, est-ce que nos clients auraient toujours envie de faire du courrier ? Une vraie question. Et quand on discute avec nos très grands clients, les très grands clients sont exigeants, ils nous mettent une pression très forte sur les prix, ces très grands clients, ils disent quand même le fait qu'on sache que vous passez partout sur le territoire et que vous le faites tous les jours de la semaine, on se dit que ça renforce probablement l'efficacité des volumes de courriers qu'on vous confie. Deuxième type d'obligation, nous avons des obligations tarifaires, puisque nous avons, je dirais, pour résumer, à la fois un encadrement global sur les prix au travers de ce qu'on appelle un price cap. Le price cap, c'est un dispositif sur 3 ans sur lequel le régulateur nous donne un certain nombre d'obligations ou fixe un plafond d'évolution de nos tarifs, soit sur l'ensemble de nos prestations, soit sur des paniers salientés. Et puis, nous avons un processus où, pour un certain nombre d'offres, au-delà de ce cas, le régulateur donne une homologation au coût par coût. Nous avons des obligations particulières au plan comptable et puis, nous avons aussi des obligations par rapport aux services rendus aux clients. Ça, c'est tout à fait normal. On a une mission de service public. C'est normal que la qualité de la prestation de celui qui est en charge de cette mission soit à la fois contrôlée, du part, et bien entendu, soit rendue publique. Donc, ça fait tout à fait partie... Oula ! Oula ! Là, ça ne fait pas partie du jeu. Donc, la denterie... Il est en train de dire... Je n'allais rien dire de désagréable. J'ai pas le moindre doute, mais il me libère, on lui a dit. Je vous laisse continuer. Alors, le deuxième champ de régulation, c'est la régulation par rapport, on va dire, aux questions de concurrence, puisque, finalement, on est dans une position un peu particulière. On est en train d'ouvrir le marché postal. Et... La régulation ne peut pas être la même pour tous les acteurs du marché. Et donc, nous avons, aujourd'hui, un certain nombre de pratiques commerciales qui, dans le monde habituel du commerce, sont classiques, qui ne sont pas envisageables pour nous. Je vous donne un petit exemple. Dans le commerce, quand vous avez un client important, même un client tout court, et ce client fait 100 de chiffre d'affaires, si c'est un volume important, vous lui faites une remise commerciale, ça peut arriver. Ça, c'est possible. Nous avons des grilles qui sont des grilles publiques sur lesquelles, en fonction, on va dire, du volume annuel de courrier, nous avons le droit de faire des remises commerciales à vos grands clients. Mais, vous pouvez aussi avoir une discussion avec vos grands clients sur le registre. Bon, vous faites 100, c'est bien, mais, on va bien réfléchir, vous pourriez probablement faire plus. Vous pourriez faire 105 ou 110. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites 105 ou 110, au-delà de la remise commerciale classique, je vais mettre un incentive supplémentaire. Dans le monde du commerce, entre guillemets, non régulé, c'est une pratique absolument courante. Pour nous, c'est une pratique qui n'est pas possible, parce que, du fait de notre position dominante sur le marché, c'est une pratique qui s'apparente à une sorte de remise, de fidélisation, et c'est une pratique qui serait de nature à empêcher l'entrée des concurrents sur le marché. Donc, on est aujourd'hui dans cette situation, alors à la fois, vous imaginez, on a quelques directeurs marketing commerciales, c'est pas celle-là que je préférerais, mais d'autre côté, j'ai occupé d'autres fonctions, donc je peux comprendre. Aujourd'hui, en tout cas, on est obligé de jouer avec des règles du jeu particulière, à la fois des obligations de service public, mais des obligations sur nos pratiques commerciales qui sont différentes de celles de nos concurrents. Pour innover, quand on est dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise dont quand même les racines, c'est d'abord le service public. Alors, on sait bien que le service public, l'un des principes du service public, c'est l'adaptation, mais voilà quoi. Vous comprenez bien que quand on a été habitué à être en monopole, la culture de l'innovation, on a fait des innovations, mais peut-être pas au rythme qui est celui des entreprises qui sont à 100% en concurrence. Et donc, le premier défi pour une entreprise qui vient de cet univers-là, c'est d'abord un défi sur elle-même. Parce que, on peut expliquer que le régulateur ne donne pas les marges de manœuvre, etc., mais je crois que le premier défi qu'un groupe comme le nôtre a, c'est de travailler sur lui-même et de faire que cette culture de l'innovation, elle érigue profondément dans l'entreprise. Et là-dessus, je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que, à la fois, on a des missions de service public, on a des activités commerciales, il faut que les deux s'y riguent mutuellement. Je vais vous donner un petit exemple. Je pense qu'il n'y a rien qui est plus au cœur de la mission de service public que le fait pour un particulier d'aller acheter un timbre en bureau de poste. C'est-à-dire que c'est presque la prestation historique de base qu'on a. Depuis quelques mois, on a lancé une prestation qui s'appelle Montembre en ligne. Montembre en ligne, c'est quoi ? C'est la faculté pour un particulier ou pour un professionnel et une entreprise d'imprimer d'imprimer cet timbre à domicile. Et donc là, vous voyez, quand on est dans cette logique-là, on voit qu'on est parti d'une logique simple, c'est comment on peut faire pour améliorer la mission de base du service public et comment on peut faire pour proposer une nouvelle prestation qui à la fois renforce le service public mais qui permet de l'exercer sous votre forme. Donc aujourd'hui, vous êtes un particulier, vous avez finalement une très grande palette de choix si vous voulez vous l'acheter des timbres. Vous pouvez vous déplacer si vous souhaitez en bureau de poste ou dans des réseaux tiers. Vous pouvez vous faire livrer à domicile, vous commandez sur Internet vos produits et puis vous pouvez aussi tout faire vous-même et sur votre propre imprimante imprimer votre planche de timbre. Ce qui est important également, c'est que finalement, les politiques de régulation et d'innovation rentrent en résonance. Alors, vous voyez bien que notre culture de base elle est plutôt sur la gauche du tableau. On est parti de l'usager, on est parti de, quand on fait du service public, on est plutôt parti d'une offre uniforme et puis une offre qui a beaucoup de continuité. C'est-à-dire que quand on veut bouger quelque chose dans une offre qui est au catalogue du service universel, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est un métier. Voilà, mais c'est possible. Et de plus en plus, bien entendu, nous devons rentrer dans les logiques où, au-delà de la mission, on parle à des clients. Qui dit client dit obligation de segmenter. Alors, on le fait déjà. on a commencé à segmenter les particuliers, les professionnels, les entreprises, les grands comptes. Vous voyez bien que tout ça, c'est le B.A.B. de la segmentation. Il faut aller beaucoup plus loin. Je donne un petit exemple. Quand on voit, en 2009, deux grands clients qui ont des comportements complètement différents. Je prends un grand client de la grande distribution qui fait du marketing direct pour améliorer sa notoriété. et je vois que ce grand client il fait en gros 30% moins de volume d'activité avec nous. Et puis, je vois d'autres clients qui veulent faire venir des clients dans leur magasin donc avec un acte d'achat immédiat. Et là, je vois que globalement les trends sont très différents. On est sur entre 0 et moins 2% de volume. Aujourd'hui, tel que nous exerçons notre métier, nous avons finalement la même offre et le même service pour ces deux clients. Or, on voit que la dynamique de ces deux clients est complètement différente. Donc, notre métier à nous, c'est certes de les traiter conformément à un certain nombre de principes qui s'imposent, mais c'est aussi de proposer des services beaucoup plus segmentés. Et c'est aussi, dernier point, de prendre des risques, d'être capable de dire à un moment donné je tente des choses, j'innove, et si ça ne marche pas, j'arrête. Ce qui n'est pas tout à fait notre culture. en général, quand on innove, on se dit, ce n'est pas pour la vie, mais c'est pour plusieurs années, voire quelques décennies. Là, il faut qu'on passe à une culture où on se dise si ça marche, si c'est un retour sur l'investissement rapide, c'est bien, si ça ne marche pas, tire-en les conséquences. Dernier élément, je crois que pour que innovation et régulation convergent, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le cadre d'analyse des marchés. aujourd'hui, vu de la régulation, le marché pertinent, c'est le marché du courrier. Vu d'un client, et peut-être vu de la poste aussi, le marché pertinent, il est probablement un peu différent. Pourquoi ? Parce que, si vous prenez, je vais prendre quelques exemples, prenez le courrier publicitaire. Un grand client qui fait du courrier publicitaire, ça se passe comment ? Imaginez un grand constructeur automobile qui lance un nouveau modèle. Quand il lance un nouveau modèle, il a un plan média. Il a un plan média dans lequel il se dit quels sont les médias à ma disposition ? Je peux faire de la télévision, je peux faire de la radio, je peux faire de l'affichage, je peux faire de l'Internet, je peux faire du courrier. Et bien entendu, il va arbitrer entre ces différents médias. Si on veut que les volumes de courriers se développent, je crois qu'il est important de prendre cette dimension-là en compte parce que, en réalité, le vrai concurrent du courrier, ce n'est pas le nouvel opérateur de la poste, ce n'est pas le nouvel opérateur qui est en train de rentrer sur le marché, même si c'est un concurrent important. Le vrai concurrent du courrier, c'est la télé, c'est la radio, c'est l'interview. Et c'est pareil, même, tout à l'heure, je vous montrais le cas d'un relevé de compte, le courrier de gestion, c'est souvent perçu par les entreprises comme un courrier administratif obligatoire. Mais le courrier de gestion, ce n'est pas ça du tout. Le courrier de gestion, c'est un courrier de relation client et pour une banque, pour un opérateur d'énergie, pour un opérateur de téléphonie, la relation client, c'est faire des arbitrages entre mon client, j'ai un contact avec lui dans mes agences, j'ai un contact téléphonique, j'ai un contact par internet et j'ai un contact courrier. Et donc, la bonne politique de relation client, c'est de bien faire l'arbitrage entre toutes ces dimensions. Voilà, donc ça, je pense que ça fait partie des sujets que nous aurons à traiter, que nous aurons commencé déjà à discuter. Et donc, en conclusion très rapide, je crois que, je vais inciter là-dessus, je pense que, en matière d'innovation, la responsabilité première incombe à l'opérateur. Mais on voit bien que l'éducation est une voie essentielle parce qu'elle peut soit contribuer, soit freiner une petite innovation. Je ne doute pas qu'en France, on sera dans le premier cas de figure. Et je constate aussi quand même que sur un certain nombre de marchés qu'on est plutôt bien, on peut considérer aussi qu'il est arrivé au régulateur, peut-être pas d'être un frein, mais en tout cas, d'arriver à des situations beaucoup plus compliquées sur le marché, je pense notamment au cas britannique, où finalement, en Grande-Bretagne, on arrive à une situation où le marché est libéralisé complètement depuis quelques années et finalement, tout le monde est mécontent. À la fois, l'opérateur dominant, les concurrents ne sont pas très satisfaits du mode de concurrence qu'il y a sur le marché et les clients n'ont pas l'air très heureux. Alors en tout cas, il y a des problèmes sociaux importants dans la Bretagne, mais ne considèrent pas que l'innovation sur ce marché est absolument au top niveau. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le secteur postal. Merci. Merci. Applaudissements Merci.